Salut à tous et bienvenue à ce nouveau cours de la méthode française de dimensionnement qui fait partie des différentes méthodes de dimensionnement qui existent. Alors la méthode de dimensionnement française est une méthode rationnelle en deux étapes. L'étape 1 qui est des types mécaniques consiste à vérifier par le calcul qu'une structure choisie a priori suffit à supporter le trafic qui devra circuler sur la chaussée pendant sa durée de vie sur un sol donné. L'étape 2 quant à elle consiste à vérifier que cette structure issue du calcul mécanique peut supporter son désordre majeur ainsi que le gel et le dégel. La méthode de dimensionnement prend en compte les facteurs suivants la vocation de la voie, le trafic, la durée des services, l'environnement donné, l'environnement, c'est-à-dire les données climatiques, la plateforme support de chaussées, les matériaux de chaussées et la qualité de la réalisation. La vocation de la voie. La notion de vocation de la voie est actuellement associée à la typologie RTL pour le réseau national. L'on parle typiquement du cas français car Alizé est un logiciel de dimensionnement français. L'autre référence sera beaucoup plus centré sur les données recueillies par le service d'études techniques des routes et autoroutes, le CETRA en France. Les différents types de routes françaises sont le type L, routes de grandes liaisons, les autoroutes, le type T, routes de transit, routes express, le type R, routes multifonctionnelles, essentielles de voies principales en race campagne, et le type S, la route de secondaire, même caractéristique que la route R, mais à 20 trafics, plutôt faible. Le type de voie. On dessine principalement deux types de voies. Les voiries de réseaux structurantes, dont la durée de vie est simée à 20 ans, les VRS et les VRNS. Les voiries de réseaux non-structurants, dont la durée de vie est estimée à près de 30 ans. Celles-ci sont regroupées en deux ensembles. Les voiries de réseaux structurants VRS, dans lesquelles on retrouve les voies rapides de UBEN, les VRE, les autoroutes non concédées, ARNC, les liaisons assurant la conduite du réseau autoroutier, les LACRA et certaines grandes liaisons d'aménagement du territoire, les GRT, destinées à présenter un thème de caractéristique autoroutier. Pour ce qui est des voiries des voies de réseaux non-structurants, les VRNS, on retrouve dans cette structure les autres GRT et les routes nationales qui n'entrent pas dans les catégories que nous avons présentées au niveau des voies de réseaux structurantes. Le tableau de classification routière si présenté permet entre autres de s'imprégner parfaitement de la typologie des routes ainsi que de leurs caractéristiques. Pour ce qui est des routes multifonctionnelles, de ce qui est des routes de transit ainsi que les routes de liaison, de la typologie RTL, tout est répertorié dans ce tableau qui s'étale sur les deux diapositives si présentées. En d'autres termes, si on s'intéresse par exemple aux caractéristiques retenues pour une voie de transit, le nombre de chaussées recommandées est de 1, mais cela peut être arrivé à 2. Les carrefours sont dénivellés. L'accès, n'est-ce pas, à ces routes se fait principalement sans difficulté et la vitesse hors agglomération est estimée à 90 km heure. Le même aussi, le domaine d'emploi ici, on le connaît, qui est fonction de la liaison à moyenne ou à grande distance privilégiée et le trafic dans ce genre de voie est estimé être un trafic moyen afin de faciliter, n'est-ce pas, une DCF de toutes les zones qui sont liées à travers cette voie. Illustrée et par ces photographies, nous avons la représentation type d'une voie de type R multifonctionnelle avec une route principale. À gauche, nous avons une sorte de rendu 3D et à la juste à côté, n'est-ce pas, une esquisse en couleur. Ici, les voies de type R, toujours multifonctionnelles, mais dans ce cas, on fait référence aux athées urbaines, comme représentées ici à travers l'esquisse et le rendu 3D. Les voies de type R, où on distingue parfaitement la dénivellée, à travers ce petit ponceau qui se retrouve au-dessus de la route. Et les voies de type L, les liaisons, comme vous pouvez le constater ici, généralement les voies caractérisées par les deux voies, et aussi une dénivellée. Le trafic Le trafic constitue un élément essentiel du dimensionnement des chaussées. Le poids des véhicules est transmis à la chaussée sous forme de pression par l'intermédiaire des pneumatiques. Pour une automobile, cette pression est de l'ordre de 0,2 MPa, mais elle est de l'ordre de 0,66 MPa sous une roue de camion. Les matériaux situés sur la roue, n'est-ce pas, subissent des efforts très différents lorsque passe une voiture ou lorsque passe un camion. Ça, nous l'avons déjà dit. C'est pourquoi, seuls les camions, n'est-ce pas, sont pris en compte pour déterminer la classe de trafic sur une voie. Pour ce qui est des classes de trafic, on en distingue plusieurs. Ici, elles sont définies par le trafic moyen journalier des poids lourds, les charges utiles supérieures à 5 tonnes. Donc, ce classement est fait à partir des charges qui circulent sur la chaussée et qui sont supérieures à 5 tonnes. On obtient ainsi quoi ? Les classes T6, dont le nombre de poids lourds journaliers est compréhensé entre 0 et 10, la classe T5, de 10 à 25, la classe T4, de 20 à 50, la classe T3- de 50 à 100, la classe T3+, de 100 à 150, la classe T3, de 50 à 150, la classe T2, de 150 à 300, la classe T1, de 300 à 750, et la classe T0, de 750 à 2000 poids lourds par jour. Ces classes de trafic définissent deux grandes catégories de routes. Les voiries à faible trafic regroupant toutes les classes de T6 à T3+, et les voiries à moyen trafic regroupant toutes les classes de T3 à T0, comme illustré à travers ces photographies. Nous avons ici, n'est-ce pas, à travers ce tableau, la répartition des différents types de trafic faite par le service d'études techniques des routes et autoroutes, le CETRA. À travers cette esquisse, n'est-ce pas, nous pouvons déceler les différentes pressions qui existent, n'est-ce pas, sur un camion de charge de 5,5 tonnes. Comme nous l'avons dit, le poids des véhicules est transmis du sol par l'intermédiaire des pneumatiques sous la forme de pression. Pour un véhicule léger, nous l'avons dit, la pression est de 0,22 mégapascale, tandis que pour un poids lourd, elle est de 0,06 mégapascale. Nous tenons juste à rappeler qu'un mégapascale est égal à 10 bar, ce qui donne 1 newton par millimètre carré. Ainsi, par exemple, à travers cette esquisse, on sait qu'au niveau de la surface de la chaussée, la pression est sima 6,5 bar. 20 cm en profondeur, elle est de 2,4 à 50 cm, 1 bar et à 100,0,37 bar. Donc, on sait que la pression, n'est-ce pas, est plus importante à la surface de la chaussée qu'en profondeur. Donc, nous avons une répartition plus large, n'est-ce pas, de la charge au fur et à mesure que nous sommes entraînés en profondeur. À travers ce tableau, nous avons l'équivalent, n'est-ce pas, du 2 tonnes des différentes charges de plusieurs véhicules en ce qui concerne, n'est-ce pas, celui d'un dossier de 13 tonnes, qui est généralement pris en compte par le dimensionnement. Par exemple, sur une chaussée souple, un 2 tonnes est l'équivalent de 0,9 fois 10,6 moins 4, 13 tonnes. En d'autres termes, il faut plus de 11 000 passages d'essieu de 2 tonnes pour causer l'endommagement équivalent à celui d'un essieu de 13 tonnes sur une chaussée souple. C'est le même principe qui s'applique pour un essieu de 6 tonnes, de 10 tonnes, de 13 tonnes. Là, l'équivalence est unique, c'est la même chose. Mais pour 15 tonnes, c'est quasiment le double de ce que, de l'endommagement produit par, n'est-ce pas, un essieu de 13 tonnes. Ici, c'est pour les chaussées souples, et là, les chaussées rigides. Afin de déterminer le nombre de passages équivalents, il suffit juste de prendre ces valeurs et divisées par 1, en quelque sorte. Par exemple, pour ce qui est de l'impact, n'est-ce pas, d'un essieu de 15 tonnes sur une chaussée rigide, elle est estimée à 5,5 fois celui de l'endommagement causé par un essieu de 13 tonnes. Illustré par ce diagramme, n'est-ce pas, dans cet organigramme, nous avons le dimensionnement des structures routières. Première étape, n'est-ce pas, c'est l'étude préalable, c'est-à-dire destinée à connaître le trafic, le type de matériaux, les ressources en matériaux, la géologie, la géotechnique et le climat de la zone où on sera amené à réaliser la route. Après cela, n'est-ce pas, on passe à la détermination de la catégorie de la voie. VRS ou VRNS. La détermination de la classe du trafic cumulé. La détermination de la classe de la plateforme support de chaussée, car c'est à partir d'elle, c'est grâce à celle-là qu'on détermine, c'est-à-dire le type de chaussée qui sera mis en oeuvre. Maintenant, le choix d'une ou de plusieurs structures. Bien entendu, il faudra présenter plusieurs variantes de chaussées afin de choisir celle qui est la plus optimale de façon économique et aussi pour d'autres raisons, bien entendu. Maintenant, le choix de la composition de la couche de surface. La vérification au gel ou de gel si nécessaire. Ici, la vérification est négative, n'est-ce pas, on remonte à déterminer la classe, à partir de la classe de plateforme, n'est-ce pas, choisir un autre type de structure. Ici, la vérification est positive, on établit directement la coupe transversale de la chaussée. La classe de trafic routier. Les principales classes des classes routiers, n'est-ce pas, le classement routier tient en compte deux principaux facteurs. Nous avons le nombre total d'essieu de 13 tonnes ayant circulé sur la voie durant sa durée de vie estimée et le type de voie concernée qui détermine la durée de vie de la voie. Les voies de réseau structurant, c'est-à-dire les voies de réseau structurant ici, ont une durée de vie de 30 ans et les voies de réseau non structurant, ont une durée de vie de 20 ans. Cet classement est valable pour le réseau national, mais le principal peut être étendu à d'autres types de voiries avec d'autres durées de vie prises en compte. Dans ce tableau, nous avons le classement des trafics cumulés en millions de poids lourds. Ainsi donc, comme on l'a eu à la préciser, les voies de réseau structurant, dont la durée de vie estimée à 30 ans, ont un classement suivant. TC1,30, TC2,30, TC3,30, TC4,30, et ainsi de suite, avec, n'est-ce pas, un nombre de poids lourds cumulé entre 0 et 0,5. 0,5 et 1, 1 et 3, et comme vous pouvez le constater ici, 30,94. Ainsi donc, lorsque le trafic cumulé à travers les calculs qu'on aura mené, on va peut-être donner 2 millions de poids lourds sur la durée de vie, alors le trafic sera classifié en type de TC3,30. Si, par exemple, on a une valeur comprise telle que, par exemple, 8 millions cumulés en nombre de poids lourds cumulés, le trafic sera qualifié de TC5,30, car la valeur comprise en TC4, c'est 14. C'est la même application qui est faite sur les voies de réseau non structurant, dont la durée de vie est estimée à 20 ans. D'accord. Le trafic cumulé, n'est-ce pas, est calculé à partir de la formule suivante. Nous avons TC365, c'est-à-dire le nombre de jours par année, fois la TMGA, c'est-à-dire le trafic moyen journalier annualisé. Et là, nous avons la durée, le taux d'accroissement, et ainsi, cette valeur nous permet, cette formulation permet de déterminer le nombre, n'est-ce pas, cumulé de poids lourd sur une durée bien précise. Ainsi, comme le montre, n'est-ce pas, ce graphe, la zone en vêtres représente le trafic cumulé suivant la durée des vies. 20 ans ici, pour les voies de réseau non structurant, et 30 ans pour les voies de réseau structurant. Le taux de la croissance du trafic, n'est-ce pas, est représenté par cette barre, décimé en pourcentage, et là, n'est-ce pas, la barre du barre, comme l'avons déjà précisé, indique le durée des services de la voie. Le trafic moyen journalier annualisé est déterminé en fonction de plusieurs facteurs. Le comptage des véhicules circulant sur la voie, n, le nombre de poids lourd, le type de voie, coefficient de répartition transversale de la circulation R, et le type de structure routière prévisible, c'est-à-dire le coefficient de la graficité moyen, CAM. A travers ce tableau, on peut déterminer le coefficient de répartition R de chaque voie. Ainsi, si nous avons une 2 fois 3 voies, le coefficient de répartition sera estimé à 0,8. Si on a une route unidirationnelle, il est de 1. Ici, la route est bidirectionnelle à largeur 5 à 6 mètres, il est de 1,5. Pour ce qui est du coefficient d'agricité moyen, n'est-ce pas, à défaut de l'information, l'autre dimensionnement pourra prendre que le coefficient d'agricité moyen est de 1. Ainsi, en fonction de la catégorie de la voie, voie des réseaux structurants, voie des réseaux non structurants, si le type de structure est par exemple de structure bituminose épaisse, le coefficient d'agricité moyen est de 0,8. Si on a plutôt une grave non-entité sur grave non-entité, dans le cas d'une voie des réseaux non structurants, le coefficient d'agricité moyen sera de 1, par exemple. Il existe aussi un classement de trafic journalier qui permet, à faute de comptage d'effectuer le calcul de trafic cumulé. Ainsi, suivant le type de classe, comme d'abord le voir, T5, T4, T3, T3, moins T3, plus, n'est-ce pas, on peut estimer la moyenne d'une allure analysée et classer directement notre trafic, suivant par exemple T4, T2, T1, et ainsi de suite. Le cas, par exemple, des voies à faible trafic, on a eu à le présenter de T5 à T3, plus, les coefficients d'agricité moyen sont présentés à travers ce tableau. Nous avons, par exemple, une classe T5, un coefficient d'agricité moyen de 0,4, ou une classe T4, un coefficient d'agricité de 0,5. Alors, arrivé au thème de ce cours, le chiffre principal était de présenter la méthode française de dimensionnement ainsi que les critères de dimensionnement. A travers ce cours, nous avons pu estimer que les méthodes de dimensionnement prennent en compte des facteurs tels que la vocation de la voie, le trafic, la durée de service, l'environnement, la plateforme, le support de chaussée, les matériaux de chaussée ainsi que la qualité de la réalisation. A travers les thèmes qui sont plutôt abstraits et les thèmes concrets. Les thèmes concrets, nous avons dit, il s'agit principalement de la vocation de la voie, du trafic et de la durée de service. Ainsi donc, les données qui sont recueillées permettront de mieux appréhender, n'est-ce pas, le dimensionnement de la chaussée. Alors, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau cours.